Bonjour à toutes et à tous, merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée, une Minute Quintée en partenariat avec le site PMU.fr. Alors on finit le mois ce dimanche 31 juillet avec les galopeurs sur l'hippodrome de Clairefontaine. On a eu droit au sauteur jeudi. Ce dimanche ce seront les galopeurs, une course de plat qui nous attend avec un handicap disputé dans la troisième course, le prix de la Côte Fleury en réunion 1 prévue à 15h15. C'est un handicap réservé à des poulains et des pouliches de 4 ans. Ils seront 16 au départ, on a fait le plein de partants, 2400 m à parcourir avec un lot très intéressant. Mais pas mal de possibilités dans cette course, on va rentrer dans le vif du sujet. avec le numéro 7, Utamaro, que j'ai très logiquement retenu en tête. Il reste sur d'excellentes tentatives à ce niveau-là. Il reste notamment sur une belle deuxième place. C'était le 25 juin devant notamment Paper Trophy qu'il retrouve à l'occasion de ce handicap. Voilà, il a affronté ses aînés. Il a prouvé qu'il était compétitif à cette valeur. Michael Forest le connaît parfaitement. Il a vraiment beaucoup d'atouts dans son jeu. Le numéro 7 dans les stales de départ, c'est très correct. Et c'est vrai qu'il mériterait de remporter sa course après 3 superbes sorties à ce niveau-là. Je pense que ce serait vraiment un succès qui viendrait récompenser sa régularité. Ensuite, en deuxième position, j'ai retenu le numéro 15, Full Flow, qui trouve vraiment une situation très intéressante en bas de tableau. Et puis un numéro excellent dans les stales de départ. C'est une concurrence, une pouliche qui avait terminé 3e d'un gros handicap de ce genre. C'était sur l'hippodrome de Saint-Cloud, sur la même distance. C'était vraiment extra. Et puis derrière, là, elle vient de terminer 2e d'une course à condition. Voilà, la forme est là. L'aptitude est là. Et puis j'adore ce numéro de corde avec Michael Berthaud, qui la connaît également parfaitement. Je trouve qu'en bas de tableau, c'est vraiment une pouliche qui a les moyens de terminer sur le podium. Ensuite, en troisième position, j'ai retenu la Saint-Paul Mirabeau, c'est le top weight. C'est une candidature qui est difficile à cerner. Lui, l'année dernière, il avait remporté un handicap en 35. Et derrière, il a été pénalisé de 11 livres. C'est assez énorme. J'ai rarement vu une telle pénalisation, en tout cas. Il a confirmé en 40 et demi qu'il était compétitif l'été dernier, en terminant 2e d'un quintet. Cette année, une seule sortie, c'était fin mai. Sur l'hippodrome de Bordeaux, dans une course à condition, sur cette distance. Il découvrait les 2400 mètres. Il s'est imposé. Du coup, l'aptitude à la distance, il l'a. Il a repris de la fraîcheur. Il n'a pas été revu depuis fin mai. Donc, on peut se poser des questions maintenant. On a vu qu'il était capable de très bien faire quand il courait avec beaucoup de fraîcheur. C'est pour ça que je l'aime beaucoup, ce pont Mirabeau, malgré 60,5 kg. Et puis Christiane Demureau l'avait mené au succès l'année dernière dans un quintet. Donc, j'ai envie de vous dire qu'il représente vraiment également un point d'appui à Solide, même si on ne l'a pas revu depuis plusieurs semaines. Ensuite, en 4e position, j'ai retenu numéro 10, Trabuco, qui reste sur une très bonne 2e place. Lui aussi, auparavant, c'était une 4e place dans un quintet. Puis, dernièrement, il a terminé 2e derrière Queen Lady, qu'il retrouve dans cette compétition. Maintenant, c'était un handicap. L'écart de poids ne sera pas le même. Donc, Queen Lady n'aura pas autant de marge que lors de sa récente victoire. Ils ont pris de la fraîcheur. C'était vrai que c'était le 19 juin, cette sortie. Trabuco, c'est un concurrent qui a prouvé qu'il était compétitif lui aussi à ce poids-là. Il a un numéro dans les stats qui est excellent également, le numéro 2. Vraiment une candidature qui séduit beaucoup. Théo Bachelot le connaît parfaitement. Avant le coup, lui aussi, il fait partie des points d'appui solides quand on voit ce qu'il a réalisé. Ensuite, en 5e position, j'ai retenu le numéro 16, un Coeur Davier. Une pouliche de 4 ans qui a également prouvé sa compétitivité. Ils ont beaucoup à avoir montré qu'ils étaient compétitifs à ce niveau-là. Du coup, il faut faire un choix entre des concurrents qui ont vraiment les moyens de très bien faire à ce niveau de compétition. Coeur Davier, je lui fais confiance en bas de tableau, d'autant qu'elle a le numéro 5 dans les stales de départ. Et puis, elle reste sur une 2e place dans un quintet plus disputé sur l'hippodrome de Nantes. Donc, la forme est là, l'aptitude à la distance également et à cette valeur, bien entendu, elle a montré qu'elle pouvait bien faire. Donc, voilà, Augustin Madame qui sera en selle sur cette pensionnaire de Norberlinders. Je trouve qu'en bas de tableau, c'est également une concurrente dont il faut se méfier. Ensuite, en 6e position, j'ai retenu le numéro 9, un Paper Trophy qui reste sur 2. Très belle tentative également à ce niveau-là, battue par Utamaro, notamment la dernière fois, encore par Full Flow. Deux lignes perdantes face à des concurrents qu'elle retrouve. Maintenant, ce Paper Trophy, il a quand même montré qu'il était compétitif, comme beaucoup, comme je l'ai déjà dit. Mais en tout cas, avec Maxime Guillon en plus, en prime sur son dos, ça peut lui permettre de gagner un petit peu de terrain pour finir. Et pourquoi pas faire mieux et essayer de dominer certains rivaux qui l'ont déjà devancé. En tout cas, ça s'annonce assez ouvert et Paper Trophy fait également partie des concurrents dont il faut retenir la candidature. Ensuite, en 7e position, je me suis intéressé à la candidature du numéro 12, Queen Lady. Queen Lady, c'est une pouliche qui est en plein épanouissement. Elle reste sur 2 victoires à ce niveau-là, en battant notamment la dernière fois Trabuco et Idéfix. Alors, qu'en penser ? Elle a été une nouvelle fois pénalisée. Ces limites sont inconnues maintenant. C'est difficile de cerner un petit peu ce qu'elle est capable de faire dans ce grand handicap. Maintenant, vu ce qu'elle vient de montrer et la récente victoire qu'elle vient d'acquérir face à certains de ses rivaux, elle est capable de bien faire, même si elle a moins de marge. Elle n'a pas gagné de loin la dernière fois. Donc voilà, ce sera certainement plus pour une petite place que je l'ai retenue. Et enfin, en 8e position, j'ai retenu Idéfix. Idéfix, comme vous le voyez, avait terminé 4e derrière Queen Lady et Trabuco, montrant qu'elle était compétitive à cette valeur. Là, dernièrement, c'était une victoire sur l'hippodrome de linière. C'était une petite catégorie. Maintenant, elle a gagné 2-10 longueurs. Donc, la forme est là. Elle a prouvé qu'elle était également compétitive, comme beaucoup à ce niveau-là. Et c'est vrai que cette Idéfix, avec ce numéro 4 dans les stalls de départ, je pense qu'elle est capable de bien faire, d'autant que ce sera une nouvelle fois Jérôme Cabre qui sera en selle. Attention, je pense qu'elle a tout à fait le droit de terminer dans les 5 premiers si elle venait à avoir un parcours favorable. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu à Erthuras. Pareil, une concurrente qui reste sur 2 victoires, dont la dernière sur ce parcours. Donc voilà, elle va tenter de repousser ses limites. C'est difficile un petit peu de cerner, justement, ses limites, comme pas mal de concurrents au départ de ce quintet pour jeune chevaux. Maintenant, sur la foi de sa forme et de son aptitude à ce parcours, pourquoi pas, pourquoi pas une nouvelle fois tenter le diable et pourquoi pas repousser ses limites et prendre une place dans cette compétition. Donc voilà, ce sera mon regret, ce numéro 8 à Erthuras. Vous l'aurez compris en tout cas. On va faire un petit récapitulatif avec le 7, le 15, l'As, le 10, le 16, le 9, le 12 et le 11. Et en cas de non partant, le numéro 8. Vous le savez, nous sommes en partenariat avec le site PMU.fr. Vous avez plusieurs boutons sur notre site turf-fr.com. Vous pouvez avoir jusqu'à 200 euros d'offert avec votre premier débot qui sera doublé pour toute nouvelle ouverture de compte. Donc n'hésitez pas à cliquer sur l'un des nombreux liens que vous retrouverez sur notre plateforme afin d'accéder à l'opérateur EPIC PMU.fr. Moi, comme conseil de jeu, ce dimanche, le numéro 7, c'est surtout lui qui présente le plus de garanties dans cette compétition. Au vu de ce qu'il a réalisé, il ne retrouvera que les concurrents de sa génération ce dimanche. Il n'aura pas ses aînés sur sa route. Donc j'espère vraiment qu'il va trouver son jour. Il le mérite. Et en tout cas, il présente vraiment beaucoup de garanties. Et c'est un point d'appui ultra solide. Et puis ensuite, le numéro 15, Full Flow, qui a également montré sa compétitivité, qui a l'As dans les salles de départ. Je l'aime beaucoup. Donc 7 et 15, deux concurrents qui devraient logiquement faire l'arrivée et constituent de bons points d'appui solides. Auquel je vais ajouter mon troisième cheval, tout simplement l'As, Pont Mirabeau, qui a repris de la fraîcheur et qui a prouvé l'année dernière qu'il pouvait bien faire à cette valeur. Donc attention avec Christiane Demureau qui sera en salle. Donc 7 et 15 As, ce seront mes trois points d'appui pour vos e-Paris. On fera un petit bilan la prochaine fois avec cette vidéo qui est tournée un petit peu en avance. Je ne pourrai pas la tourner ce soir ou demain. Du coup, on va faire un petit point dès la prochaine vidéo. D'ici là, je vous souhaite de bons jeux à tous. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à la liker ou à la partager si vous l'avez aimé. Vous pouvez également vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Et également, laissez votre pronostic en commentaire. Il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires chaque mois avec à gagner 6 mois d'abonnement au site turf-fr.com au prono VIP. Je vous retrouve demain pour une nouvelle édition. Ce sera un quintet plus du côté de Dieppe. D'ici là, je vous souhaite de bons jeux à tous et une bonne journée. Bye bye.